Bonjour, je m'appelle Sophie, j'habite à Riazan et je fais mes études à l'université. Et c'est mon petit frère Ilia. Il apprend le français comme moi et il adore beaucoup de choses. Faire du sport, jouer avec le chat, dessiner, lire... Et regardez le film, à la télé, surtout les codes. Je le connais presque par peur. Et mon personnage préfère le roi. Il est tellement drôle. Tu sais mon petit, le comédien Erast Garin qui interprète le rôle du roi Et cette année, il aurait 120 ans. C'est vrai ? Si tu veux, je te montrerai quelques endroits à Riazan qui sont liés au nom de cet acteur. Quelle bonne idée ! Chouette ! On y va ! C'est la rue Sabornaya qui mène vers le Kremlin de Riazan. Et juste devant nous la maison où habitait le petit Eras. C'était la maison de sa grand-mère. Nous reconnaissons sans peine les personnages interprétés par cet acteur célèbre. La vie de la maison continue mais maintenant c'est un petit café. Bonne main. J'espère que la maison est vraiment en bonne main. Nous y entrons et on commande de thé. À ma question, connaissez-vous l'histoire de cette maison ? Je reçois une réponse positive. Très content, on sort du café et on se dirige vers l'école où notre futur roi faisait ses études. On va faire le même trajet que Erast-Garine. On voit d'ici un ancien hôtel de l'Anime. Actuellement, c'est le bâtiment administratif. Nous sommes vraiment au cœur de Riazan. Les monuments historiques nous entourent. Ils sont les œuvres d'architecture dont tout le monde admire la beauté. Et maintenant, nous passons devant le palais superbe. Autrefois, c'était l'Assemblée des Nobles. Et à présent, c'est le siège du conseil régional. Au Carrefour, on voit un hôtel historique et le palais de la justice. À l'époque, c'était la banque. C'est l'un des plus beaux bâtiments de Riazan. Après, on traverse le pont et le panorama pittoresque s'ouvre devant nous. C'est le boulevard Libetsky. D'ailleurs, c'est l'endroit le plus préféré des Riazaniens. À notre gauche, c'est l'école polytechnique. C'est l'œuvre de l'architecte Madri-Kazakov. C'est la maison de Saltikov-Chitri. C'était l'ancienne résidence de vice-gouverneur de Riazan. Et voilà ! L'école où Erast Garim faisait ses études. À l'époque, cette école était privée et actuellement, c'est une école municipale. Mon frère est ravi de voir cette école. Mais notre voyage à travers le centre de la ville de Riazan n'est pas encore fini. On ne peut pas se passer sans voir le théâtre, dans lequel Garim a débuté comme acteur, avant d'aller à Moscou chez Merkold. On sait qu'il est devenu son meilleur élève. Sur l'affiche théâtrale, mon frère remarque deux spectacles contes. Le petit chaperon rouge et le chat beauté. Par le perro ! D'accord, d'accord, j'achète les billets et la semaine prochaine, on ira au théâtre. Et si on allait ensemble ? Bienvenue à Riazan ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada